Yo tout le monde c'est Hero, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse du chapitre 34 de Boruto et c'est un chapitre très intéressant puisqu'il nous permet d'en apprendre un peu plus sur Kara sur certains membres, d'en voir un peu plus et d'en apprendre un peu plus sur leur philosophie mais c'est un chapitre surtout intéressant puisqu'il permet de développer une certaine relation entre Boruto, Naruto et Kawaki justement relation qui se rapproche de plus en plus de ce qu'on a vu au tout début du manga c'est à dire au moment où il y a eu une confrontation entre Kawaki et Boruto on avait l'impression qu'il y avait une relation un peu, je sais pas en dire fraternelle mais plus de frère d'arme et on commence à comprendre en fait comment s'est construit cette relation et on se rapproche de plus en plus petit à petit en tout cas au niveau du manga, moi je suis pas beaucoup l'animé parce que toutes ces hors-série là ça commence vraiment à me fatiguer donc en tout cas au niveau du manga on se rapproche de plus en plus de ce qui nous intéresse vraiment d'un certain dénouement de ce fameux Boruto Kawaki qui aura lieu on ne sait pas dans combien de temps peut-être dans un an, dans 12 ans en tout cas cette relation est très bien exprimée aussi sur la page de couverture de ce chapitre justement où on voit en fait Boruto et Kawaki avec leur kama respectif activé ça donne une image vraiment très belle au passage je trouve que Ikemoto s'améliore vraiment comparé au début, à ce qu'il nous mettait au début dans le manga qui n'était pas très très bon on va se le dire là je sens qu'il est beaucoup plus à l'aise avec le pinceau, avec le crayon, enfin le marupen ça donne des trucs vraiment plus beaux selon moi avec des dessins qui sont un peu plus on va dire affinés, un peu moins ronds parce que c'est vrai que les dessins de on voit qu'il dit oui, il a fait exprès de ne pas aller trop fort avec Delta parce qu'il souhaitait l'interroger dans un laboratoire etc mais je trouve quand même que depuis le début en fait du manga Boruto Naruto a vraiment trop de mal à battre certains adversaires je pense notamment à Shin Uchiha c'est vrai qu'il n'a pas vraiment tellement eu de mal à se battre mais il s'est pris quand même des coups assez bizarres je pense notamment au moment où l'épée de Sasuke l'a transversé ou quand Shin a pu lui mettre un shuriken dans le ventre et je trouve ça pas normal en fait dans le sens où c'est vrai que Naruto ne s'entraîne pas etc mais avec la puissance qu'il a acquise à la fin de la 4ème grande guerre ninja donc je pense notamment au mode Rikudo on va dire le mode Rikudo pur pas le mode Senin explique Rapo mais le mode Senin pur et avec le nouveau mode Kurama en fait le mode Rikudo tout simplement de façon générale il ne devrait pas avoir autant de problèmes contre des adversaires même contre Momoshiki je trouve qu'il a eu vraiment trop de problèmes et justement j'ai une théorie par rapport à ça qui arrivera je ne sais pas dans combien de temps en tout cas c'est une vidéo sur laquelle je travaille où en fait on voudrait voir en fait quelle est la puissance actuelle de Naruto et je pense que ce serait vraiment assez intéressant de travailler là dessus bref en fait Naruto cherche à récupérer ce qu'il reste de Delta qui lui dit de faire vraiment très attention parce que les mondes Kara sont des gens dangereux et comme on s'y attend c'est pas aussi facile que ça donc bon Delta se fait exploser on voit une espèce d'outil on ne sait pas trop ce que c'est d'oiseaux robotiques qui s'envolent en direction de leur placement de Kara et on voit quelque chose de très intéressant puisqu'on voit en fait qu'il existe plusieurs Delta en tout cas plusieurs réceptacles du corps de Delta et c'est vraiment encore une fois un aspect c'est pour ça que je trouve que le chapitre est vraiment bon dans son ensemble c'est un aspect assez intéressant parce qu'on en apprend en fait un peu plus sur comment en fait fonctionne Delta bref ensuite on voit que Naruto va essayer de trouver une prothèse pour Kawaki et Katasuke lui dit que c'est pas possible de transformer une prothèse faite à la base pour Naruto puisque celle-ci est reliée au chakra donc on en apprend un peu plus aussi sur les outils scientifiques ninja qui sont je vous rappelle un petit peu on va dire l'axe, l'idée sur laquelle, la thématique sur laquelle tourne ce manga Boruto et Naruto dit un truc assez intéressant c'est que la prothèse ne fonctionnera pas si, enfin quand Naruto dormira et du coup ça rend en fait Kawaki assez dépendant de Naruto bon c'est vrai que Naruto ne l'a pas fait dans l'idée on va dire de contrôler Kawaki ou autre mais ça reste quand même un handicap de taille bref on suit encore comme j'ai dit le développement de la relation Boruto-Naruto-Kawaki Kawaki et Boruto qui jouent en fait au fameux jeu des cartes dont j'ai oublié le nom avec les cartes donc où il y a les cartes de Minato, de Sasuke et on voit Kawaki qui tombe en fait sur une carte SSR donc pour ceux qui jouent au jeu Dokkan Battle ils comprennent ce que ça veut dire et à côté on a encore Boruto qui tombe encore une fois sur la carte de son père la malédiction du Nanadaime et Kawaki va proposer un geste assez symbolique pour moi, symbolique je vais l'expliquer plus tard en fait il va proposer d'échanger la carte qu'il a reçue avec la carte du Nanadaime pourquoi est-ce que je dis que pour moi c'est très symbolique parce que ça nous montre que Kawaki a une certaine admiration pour Naruto ce qui en fait est tout à fait normal parce que Naruto le traite comme son fils Naruto va devenir son maître et même déjà son maître parce qu'on a vu quelques phases d'entraînement si je me trompe pas vous me le direz dans les commentaires si je me trompe pas le seul élève le seul disciple qu'a eu Naruto c'est Amaru et encore d'ici bon vite fait quoi donc on va dire que le premier réel disciple de Naruto c'est Kawaki et avec la puissance actuelle de Kawaki et son Kama vous imaginez cela couplé au Rasengan genre au Kagebushin au Senjutsu peut-être Kawaki va devenir un monstre un monstre de puissance et selon moi c'est lui qui deviendra le prochain rival en fait de Boruto ce sera pas c'est vrai que bon Sarada et Boruto sont en mini compétition Mitsuki aussi mais on sent pas vraiment une rivalité et la vraie rivalité en fait elle sera avec Kawaki et cela s'illustre bien en fait puisque Kawaki sera l'élève de Naruto Zumaki le Nandanie et Boruto sera l'élève de Sasuke Uchiha donc quelque part on a aussi la confrontation avant une fois de Hidra et Ashura qui va encore revenir au goût du jour et en fait c'est tout ça même s'il y a pas beaucoup de scènes de combat dans ce chapitre on a toute cette thématique on va dire idéologique et psychologique qui se développe et c'est en ça que le chapitre est vraiment très très intéressant je le répète donc après on a un petit retour sur Kara et c'est la partie qui est vraiment la plus intéressante dans le chapitre c'est en fait où Delta explique ce qui s'est passé à Konoha comment est-ce qu'elle a combattu Nandana Daime et le fait qu'elle ait remarqué que le Kama de Boruto est un vrai Kama et Jigen en dit tout de suite que Boruto est le réceptacle de Momoshiki et du coup quand j'ai lu ça j'ai buggé et je me suis dit Momoshiki réceptacle c'est un peu bizarre comme terme parce que comme réceptacle on connait les bijoux certaines techniques interdites qu'on a vu dans les hors-series etc comme le hors-series avec Kutakata mais le réceptacle même d'une personne c'est quelque chose d'assez novice dans Naruto donc en fait quelque part si on a bien compris et si les termes employés sont exacts si la traduction est exacte Momoshiki vit dans Boruto et dans ce cas-là c'est-à-dire que Boruto serait capable d'utiliser entre guillemets la plupart des pouvoirs de Momoshiki et ce serait en fait ça le pouvoir du Kama c'est vrai que le pouvoir du Kama c'est absorber les techniques etc c'est ce qu'on a vu mais je pense que le pouvoir du Kama permet à l'utilisateur d'utiliser les pouvoirs que la personne possédant le Kama à l'origine possédait donc c'est-à-dire que vous imaginez Boruto pourrait utiliser toutes les techniques que Momoshiki utilisait bien sûr peut-être pas dans les médias avec de l'entraînement etc mais je pense que après l'entraînement que Sasuke lui aura donné parce que je pense aussi comme beaucoup de gens qu'il y aura un espèce de Boruto Shippuden un moment où Boruto va partir en exil entre guillemets avec Sasuke ou Sasuke va l'entraîner Boruto pourra utiliser en fait toutes les techniques du Kama donc toutes les techniques de Momoshiki et en fait ça laisse une marge de progression énorme à Boruto donc c'est sûr que même si j'arrive pas encore à me faire vraiment à l'idée Boruto va être amené à dépasser Naruto et du coup moi ça me tease tellement pour les prochains chapitres ça va être un truc de malade, ça va être un truc incroyable bref on a le chapitre qui se finit en fait sur une fin qui me laisse un peu sur le cul je dirais parce qu'on a Kurama donc on apprend en fait que Kurama peut sortir du corps de Naruto entre guillemets comme bon lui semble ce qui est tout à fait logique puisqu'il n'a plus de So il n'a plus de Fuinjutsu qui l'empêche de sortir qui l'empêche d'exprimer son chakra ça veut dire en fait que quand Naruto dort Kurama reste éveillé donc Kurama ne dépend pas directement de Naruto et on se rend compte aussi que Kurama n'a peut-être pas confiance en Kawaki ou peut-être que c'est pas un manque de confiance c'est vrai que moi je l'ai vécu comme ça j'ai vu comme ça dès la première fois mais après la relecture on se rend compte que c'est peut-être une façon de le protéger aussi parce qu'il est cherché par les membres de l'organisation Kara par Delta, par Kashinkoji et ces gens là pourraient très bien profiter du fait que Naruto dorme pour venir l'enlever donc c'est un peu normal que Kurama demande à Kawaki de ne pas bouger même si j'ai quand même l'impression que c'est une sorte de méfiance, un manque de confiance un manque de confiance à l'égard de Kawaki parce que bon on sait pas encore de quoi il est capable vu ce qu'il a montré aussi on peut penser que c'est un ennemi c'est vrai que Boruto et Nianto lui font confiance mais c'est pas encore le cas du tout le monde bref j'espère que cette première analyse de chapitre vous aura plu j'ai peut-être oublié certains trucs il y a peut-être certains trucs que j'aurais pu mieux faire je vous verrai toutes sortes de conseils pour améliorer que ce soit au niveau de la qualité d'image, du montage, du son j'ai essayé d'être plus actif une fois que j'aurai terminé j'ai essayé d'être plus actif une fois que j'aurai terminé avec le bac et tout ça je prépare vraiment plein d'autres vidéos et je vous demande de rester actif sur Twitter également aussi sur ma chaîne YouTube de liker si la vidéo vous a plu de vous abonner, de partager et je pense que c'est de la meilleure façon si vous appréciez ce que je fais de pouvoir m'aider sur ça on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle analyse de chapitre donc dites moi aussi si vous préférez plus le format là ou je vous l'avouais un peu moins fatiguant pour moi au niveau du montage et tout ça ou le format que je faisais avant qui est un peu plus compliqué mais qui était aussi intéressant à développer tiens vide moi là